Jésus est mon argent Bienvenue au serment sur le dernier des tabous C'est mal aimé de parler de l'argent, n'est-ce pas ? C'est mal venu, c'est gênant, c'est pas très agréable Un collègue pasteur m'a dit qu'en 30 ans de ministère Il a eu deux fois que pendant une prédication Les gens se sont levés pour partir en claquant la porte Une fois c'était sur de l'éthique sexuelle Et l'autre fois c'était sur de l'argent C'est gênant, on préfère l'éviter, non ? C'est gênant, quelle que soit notre situation La personne qui est dans une situation difficile, tendue Qui est sous pression financière Elle est gênée sur cette question de l'argent Parce que c'est le stress et je suis pas sûr comment ça va se passer Et puis pour d'autres, on est un peu plus à l'aise On a ce qu'il faut Bah c'est gênant parce qu'on se sent un peu coupable Voir plus Jésus et mon argent C'est pas un sujet calculé pour nous mettre à l'aise Je note en passant que c'est une bénédiction pour le pasteur Que de faire des prédications textuelles suivies Parce qu'on n'avance pas ce sujet Parce que j'ai un message à faire passer à l'un ou l'autre On n'avance pas ce sujet parce qu'on est en crise financière à l'église On n'avance pas ce sujet parce qu'on a un projet, bâtiment Qui va coûter des sommes folles On traverse l'évangile de Luc ensemble Chers amis Jésus parle de l'argent On est devant le texte de la parole de Dieu Et on est convaincu qu'on a besoin d'écouter tout ce que Jésus nous dit dans la Bible Tout ce qu'il nous dit On a besoin de l'écouter Et puis de chercher à le vivre Depuis quelques semaines dans Luc On voit comment Jésus forme ses disciples On a vu tout récemment comment il travaille la question de l'hypocrisie L'hypocrisie religieuse On a vu qu'il affirme que c'est des questions de cœur Chapitre 11, verset 41 Le don intérieur Ou ce qu'on a vu la semaine dernière Chapitre 12, verset 5 Je vais vous montrer qui vous devez redouter Redouter celui qui après avoir tué A le pouvoir de jeter en enfer Quel est mon regard de mon cœur envers Dieu Pas plutôt que le regard des hommes Ça qu'on a vu tout récemment Et pour la question de la richesse C'est comme pour l'hypocrisie religieuse C'est le regard de Dieu Et l'avis de Dieu qui compte Et les vraies questions Sont des questions de cœur Je vous propose ce matin quelque chose d'assez simple J'espère Gare à la convoitise Soyons riches pour Dieu Gare à la convoitise Soyons riches pour Dieu Comme Jésus le dit Là où est votre trésor Là aussi sera votre cœur Dans ce texte que nous venons d'entendre Il y a une sorte de série d'arguments Et d'enseignements Autour de cette question de l'argent Ou des possessions de manière un peu plus large La poursuite des possessions La poursuite de la richesse Dans un sens un peu large C'est un des plus grands Peut-être le plus grand obstacle Dans la vie et la croissance spirituelle Une véritable foi en Jésus Se vit et se voit Dans ma relation A ma richesse Une véritable foi en Jésus Se vit et se voit Dans ma relation A ma richesse Argent, possession, temps Les choses que j'ai Qui sont précieuses Écoutons Ce que dit Jésus Du milieu de la foule Quelqu'un dit à Jésus Verset 13 Maître Dis à mon frère De partager notre héritage avec moi Jésus lui répondit Qui m'a établi Pour être votre juge Ou pour faire vos partages Puis il leur dit Gardez-vous avec soin De toute soif de posséder Toute convoitise Tout désir de ce qu'à l'autre Car la vie d'un homme Ne dépend pas de ses biens Même s'il est dans l'abondance La requête de cet homme Est simple Il demande à Jésus En tant que rabbin D'intervenir avec autorité Ce n'était pas quelque chose de rare A l'époque Les gens faisaient appel à des rabbins Il n'y avait pas un système de justice Comme aujourd'hui Mais n'entendons la formulation Pas décide entre nous Mais Dis à mon frère Dis à mon frère De partager Il ne veut pas un arbitre Il veut un avocat Il veut quelqu'un Qui va être de son côté Et derrière cette requête Le problème De la convoitise Jésus Va pointer tout de suite Le vrai sujet Je n'ai pas suivi Le dossier Héritage de John Galli Je ne sais pas si vous avez suivi J'ai l'impression qu'il y a un débat Voilà Je n'en sais pas plus En fait Mais dans tellement de famille S'il y a quelque chose à partager Ben il y a des histoires Je ne sais pas si vous connaissez ça L'un se sent brugé Le l'autre se sent attaqué Subi une injustice Et ainsi de suite Et dans ces histoires D'héritage On se cache derrière Toutes sortes d'excus De rationalisation N'est-ce pas Ah je ne fais ça pas pour moi Mais c'est pour la justice C'est la justice Qui impose ça Ah non mais Ce n'est pas pour moi C'est pour protéger le travail De toute la vie de mon père Il a bossé pendant des années Les autres Ils m'ont dilapidé Ce qu'il a fait Ce n'est pas juste Par rapport aux mémoires Par rapport à la mémoire De mon père Ou alors Ah non mais C'est pour mes enfants Vous comprenez Derrière Les excuses Et les écrans de fumée Le cœur Et la convoitise Gardez-vous Dit Jésus Avec soin Gardez-vous avec soin De toute soif De posséder Car La vie d'un homme Ne dépend pas de ses biens Même s'il est dans l'abondance Même s'il est dans l'abondance Bien plus important Bien plus important Que la quantité de mes biens L'état de mon cœur Imaginons cet homme Qui demande à Jésus Le partage Imaginons Que Jésus le fait Et que son frère Le partage ses biens Mais dans son cœur Il est pris dans la convoitise Ce n'est pas parce qu'il a reçu La moitié de son héritage Il a arrêté la convoitise Il va continuer là-dedans Il va vouloir d'autres choses encore La question ce n'est pas Quels sont les biens que j'ai Mais l'état de mon cœur Je peux avoir Beaucoup de biens Ou peu de biens Si mon frère partage avec moi Je reçois les choses Mais je suis dans la convoitise Je suis mal en fait Et l'inverse est aussi vrai Si je suis dans la liberté Par rapport au bien Et mon frère ne partage pas avec moi Mais ce n'est pas grave Parce que je suis content De ce que j'ai Je vais tellement mieux De ne pas être dans la convoitise Et d'avoir moins de choses Que d'avoir beaucoup de choses Et d'être dans la convoitise Dans ce soif de posséder Petite note de traduction J'aurais préféré Que la seconde 21 dise pas Car la vie d'un homme Ne dépend pas de ses biens Même s'il est dans l'abondance Mais car ce n'est pas Dans l'abondance des possessions Qu'est la vie d'un homme Ou d'un humain Petite nuance Ce n'est pas dans l'abondance Des possessions Qu'est la vie d'un humain Je pense que c'est Un peu plus proche du texte Le bibliste Darrell Bock A écrit beaucoup Sur l'évangile de Luc Je vous cite un petit paragraphe De sa part Lorsque les possessions Sont mon objectif Les êtres humains Deviennent des pions Dans mon jeu La convoitise La soif de posséder Courir après La richesse matérielle C'est le renversement De l'ordre Créé par Dieu Un être humain Il est créé à l'image de Dieu Et il se met à servir À adorer Un objet Une chose inanimée Sans vie C'est désordonné en fait C'est l'inverse C'est l'inverse de l'ordre Que Dieu a donné Par ce désordre Cette forme d'idolâtrie Ce renversement Des relations humaines Sont détruites Voir parfois des mariages Courir après la richesse C'est terminer sa course vide Mon âme vide Ma vie Vide Fin de citation Ce n'est pas dans l'abondance Des possessions Qu'est la vie d'un humain Chers amis Nous avons besoin J'ai besoin De l'esprit de Jésus Afin que ces vérités Soient plantées Et Enracinées dans mon cœur Gare à la convoitise Soyez enrich Pour Dieu Nous continuons maintenant Avec le verset 16 et 10 Il leur dit cette paravole Les terres d'un homme riche Avait beaucoup rapporté Voici un homme Qui est riche Qui reçoit beaucoup de choses Chaque année Ses récoltes sont belles Mais il est insensé Dans cette traduction Jésus lui dit Ou Dieu lui dit Pardon Homme dépourvu de bon sens Dans la traduction du semeur C'est Pauvre fou que tu es Voici un homme qui souffre Mais il ne le sait même pas Il souffre de cette soif De posséder Il est dans la folie Mais il n'en est pas conscient Cette folie d'imaginer Qu'avec l'abondance Avec des Des granges Pardon Des greniers Plus grands Il sera encore mieux Il sera plus en sécurité Pourquoi c'est de la folie ? Premièrement Parce qu'on peut mourir demain On ne sait pas Personne ne sait Ce qui va se passer demain Deuxièmement On ne sait pas A qui profitera au final Nos biens Et c'est deux questions Même si c'est lié dans le texte Ça peut être séparé On peut ne pas mourir Et pourtant Quelqu'un d'autre Peut profiter de nos biens Donc on peut distinguer Ces deux choses là Même si dans les faits Ça va être lié Si je meurs Quelqu'un d'autre Va profiter de mes biens Je ne suis pas sûr qui Et troisièmement Cet homme est fou Pourquoi selon Jésus ? Parce qu'il est pauvre Devant Dieu Il a beau être riche Devant les hommes Il est pauvre Devant Dieu Et il sera donc jugé Pour son égoïsme matériel Devant son Dieu Sa richesse matérielle Ne peut pas combler Sa pauvreté spirituelle Amasser des trésors Être dans cette démarche De construire des greniers plus grands C'est un danger Et c'est même dans un sens Un désastre spirituel Au 19ème siècle Il y a eu Chez nos amis anglais Un évêque de Liverpool Du nom de Jean-Charles Ryle Et ses écrits sont encore Lus Et bénéficient Profitent à beaucoup Il a écrit ceci sur ce texte Prions pour les riches Leurs âmes sont en danger mortel La richesse détruit plus d'âmes Que la pauvreté La richesse détruit plus d'âmes Que la pauvreté Comment nous ressemblons ? Comment ressemblons-nous plutôt A cet âme ? Construire des greniers Encore plus de greniers Des greniers plus grands Et bien on l'accumule N'est-ce pas ? J'ai de l'argent en courant J'ouvre un livret A J'ai de l'argent en livret A J'achète un appartement J'ai un appartement J'achète une résonance secondaire J'ai un appartement Une résonance secondaire Et bien j'achète Une assurance vie Et ça continue Où est-ce que ça s'arrête ? Quand j'ai de l'assurance vie J'ai un placement en bourse Quand j'ai un placement en bourse Je dis On n'en a jamais assez On n'en a jamais assez On construit Des greniers plus grands Et Jésus dit Gare à la convoitise Soyons riches Pour Dieu Verset 22 Jésus dit à ses disciples C'est pourquoi je vous le dis Ne vous inquiétez pas Pour votre vie De ce que vous mangez Ni pour votre corps De ce dont vous serez habillé La vie est plus que la nourriture Le corps plus que le vêtement Observez les corbeaux Verset 24 Ils ne s'aiment pas Ils ne moissonnent pas Ils n'ont ni cave ni grenier Qu'on ne suive pas Les greniers plus grands Dieu les nourrit Vous valez Beaucoup plus Que les oiseaux Vivre Est plus qu'avoir Être C'est plus qu'avoir Plus que les choses Juste humainement parlant Plus que les choses Il y a les relations en fait Selon la Bible C'est déjà premièrement Notre relation avec Dieu Mais selon nous Dans notre vécu La relation avec les êtres humains C'est tellement plus important Que nos choses La relation avec les autres C'est ça qui compte Avec mon Dieu Avec les êtres humains Lorsque je suis dans la logique De donner Et d'être généreux Je vais essayer de faire du bien A l'autre avec quelque chose Que j'ai Avec de l'argent Ou du temps Quelque chose Un trésor que j'ai Et lorsque je fais du bien A l'autre avec cette richesse Par cette générosité Je m'enrichis moi-même Si la vie est plus que des choses Je profite des choses Pour bénir l'autre Et je deviens plus riche Par cette relation Ça peut être ma relation avec Dieu Ça peut être ma relation Avec les autres autour de moi L'emploi des richesses Pour une relation C'est une bénédiction Que ça soit Les richesses pour le royaume Pour ma relation avec Dieu Ou que ça soit Les richesses humaines Pour les autres Jésus dit Regarde les corbeaux Alors c'est pas forcément Quelque chose Qu'on aurait vu A la première lecture Le corbeau Était un oiseau impur Pour un rabbin du premier siècle Le corbeau C'est pas les aigles C'est pas les oiseaux Qu'on peut dire C'est un bel oiseau Si on lance au nom C'est plutôt en bas De l'échelle Des mondes des animaux Il dit non Regarde un corbeau Dieu le nourrit Alors que c'est un oiseau impur Alors que c'est pas quelque chose Qu'on va valoriser La semaine dernière On a vu cette phrase parler Vous valez plus que beaucoup de moineaux Dans notre course Vers les choses Dans notre course Vers Construire des greniers plus grands Et bien nous vivons L'inquiétude Forcément en fait Et en fait Dieu nous invite A comprendre qui nous sommes Comprendre notre valeur Nous valons beaucoup plus Que des corbeaux Des oiseaux Afin de nous libérer De l'inquiétude Qui lie aussi A notre orgueil Le fait de vivre sans Dieu Mais si je dis Mais en fait C'est Dieu qui prend soin Je vis grâce à lui Et avec lui Alors Libre de l'inquiétude Je prends un nouveau chemin Le chemin de la générosité Le chemin Du cadeau Le chemin de la liberté De la convoitise Et de l'obsession matérielle Gare à la convoitise Soyons riches Pour Dieu Nous continuons Verset 25 Page 674 Qui de vous Peut Par ses inquiétudes Ajouter un instant La durée de sa vie Si donc Vous ne pouvez rien faire Même pour si peu Pourquoi Vous inquiétez-vous Du reste Observez Comment poussent Les plus belles fleurs Elles ne travaillent pas Elles ne tissent pas Cependant Cependant je vous dis Que Salomon lui-même Le plus riche Des rois d'Israël Dans toute sa gloire N'a pas eu d'aussi belle tenue Que l'une d'elles Si Dieu habille Ainsi l'herbe Qui est aujourd'hui Dans les champs Et qui demain Sera jetée au feu Il le fera D'autant plus volontiers Pour vous Jean de peu de voix Et vous Ne cherchez pas De ce que vous mangerez Ni ce que vous Boirez Et ne soyez Pas inquiets L'inquiétude Chers amis Est totalement Mais alors Totalement Impuissante Avec l'inquiétude Vous n'accomplirez Rien Vous pouvez investir Des heures Et de l'énergie Et du temps Dans l'inquiétude Et les soucis Et vous n'ajouterez Absolument Rien Zéro A votre vie Lorsque j'avais Je pense 16-17 ans Je voulais être Plus grand On va dire Même 18 ans Voilà J'ai beaucoup rêvé De ça Ça m'a travaillé Si seulement je pouvais Dépasser les 1m80 Et bien 1m79 Et chers amis Tous ces rêves Tout ce temps Investi dans la réflexion Parfois Mettant sur mon lit Pour essayer Je n'ai pas rajouté 1mm Ça ne va rien changer Ça ne va rajouter Zéro L'inquiétude Est impuissante Mais impuissante Comment est-ce que Je vais gérer Mes besoins physiques J'ai juste dit Fais confiance A ton Dieu Être riche pour Dieu C'est vivre Confiant en lui Il prend soin Des fleurs Il nous invite Au contentement Regarde ces fleurs Elles sont super Quelle saison Le mois de mai Les fleurs dans les parcs Sont magnifiques Notre problème C'est que nous avons du mal A faire confiance N'est-ce pas Salomon Avec tout son or Il était très riche Salomon Il était milliardaire Comme aujourd'hui Et bien il n'était pas aussi beau Qu'une fleur Dont l'existence Est éphémère Il ne nous faut pas Plus de choses Mais plus de confiance Dans la bonté De notre Dieu Le problème Ce n'est pas la qualité De nos habits Mais la pauvreté De notre foi Jésus dit Il le fera D'autant plus volontiers Verset 28 Il le fera D'autant plus volontiers Pour vous J'en d'un peu de fois Dieu il habille Les fleurs magnifiquement Et vous Il ne va pas prendre soin de vous Voici notre difficulté Ce n'est pas la richesse Mais la pauvreté de la foi Verset 28 Pardon Verset 29 Et vous Ne cherchez pas Ce que vous mangerez Ni ce que vous boirez Et ne soyez pas inquiets Pour bien vivre Le déficit qui est important Ce n'est pas le déficit financier Mais le déficit de confiance Dieu est bon Et on a besoin De se le rappeler De l'apprendre De l'intégrer Jour après jour Parce qu'on peut Être dans la recherche De plus de choses Mais c'est un puits sans fin C'est un puits sans fin On peut toujours rajouter des choses J'ai lu que Dans un journal Je crois il y a quelque temps Que les dépenses Des gens qui ont des moyens Des gens aisés Ça évolue Parce que les gens Ont tellement de choses Maintenant Qui se disent Mais au final Plus de choses Encore un iPad Je ne sais pas Ce n'est pas ça Qui va vraiment changer ma vie Ils sont À la recherche d'expérience Ce qui est à la mode Maintenant Ce n'est pas Encore un ordinateur Ou encore une voiture Mais quelqu'un Qui va créer une expérience Donc je vais aller Nager avec des dauphins Ça c'est vraiment quelque chose Je vais aller rencontrer un lion Et prendre la super photo Je vais aller manger un repas Dans un grand restaurant Ça c'est pas la chose Mais c'est le vécu C'est le moment C'est l'expérience Il nous faut toujours plus Un nouveau frisson Une nouvelle expérience inédite Un nouveau plat Alors qu'en fait Le vrai bonheur La joie profonde C'est de faire confiance À un Père céleste Qui sait ce dont j'ai besoin Et qui me donne Jour après jour La liberté Elle est là Être riche pour Dieu C'est là Riche en confiance envers lui Soyons riches Pour lui Verset 30 En effet Tout cela Ce sont les membres Des autres peuples Les païens Les gens qui ne connaissent pas Dieu Qui le recherchent Votre Père sait Que vous en avez besoin Recherchez plutôt Le royaume de Dieu Et tout cela Vous sera donné en plus N'aie pas peur Petit troupeau Car votre Père A trouvé bon De vous donner Le royaume La marque d'un chrétien C'est d'être en relation Comme un enfant Avec son Père céleste Un Père parfait Un Père puissant Ça veut dire Que nous devons vivre Pour autrement Si j'ai un Père céleste Parfait et puissant Je ne peux pas vivre Comme si je ne l'avais pas Comme si je ne connaissais pas Ce privilège inouï Par Jésus Dieu est mon Père Et il sait Selon j'ai besoin Il est capable De prendre soin de moi Les corbons Tout ce qu'il leur veut Les fleurs Sont bien habillées Et l'avenir Appartient à notre Père Je n'ai pas besoin De construire Des greniers plus grands L'avenir lui appartient Il sait Selon j'ai besoin Sans Jésus Christ Nous courons Après des choses Nous construisons Plus grands N'est-ce pas Jésus dit Recherche plutôt Le royaume De Dieu Tout cela Vont s'adonner en plus Soyez riche Pour Dieu Devant Dieu En faisant une priorité De son règne De son royaume Si le royaume de Jésus Est le numéro un dans ma vie Je n'ai plus à craindre De manquer Quoi que ce soit Manger Voir Me veut dire Être logé Tout cela Vous sera donné en plus Pourquoi ? Parce qu'on a beau Être un petit Petit troupeau Pas très impressionnant Des brebis Des petits agneaux Mais il a trouvé bon De vous donner Le royaume Il a trouvé ça Bon Par la vie La mort Et la résurrection De Jésus De nous donner Un royaume éternel Le petit troupeau A reçu Tout ce qu'il leur faut Dans 1 Corinthiens chapitre 3 L'apôtre Paul écrit Que personne Ne mette donc sa fierté Dans les hommes Car tout vous appartient Que ce soit Paul Apollos C'est face Le monde La vie La mort Le présent Ou l'avenir Tout est à lui Vous êtes à Christ Christ est à Dieu Rien ne manque Au petit troupeau De Jésus Rien ne lui manque Tant bien même Qu'on a l'impression Que beaucoup de choses Nous manquent Je ne sais pas si vous avez Entendu parler D'une dame Qui s'appelle Corrie Tenboom Elle est hollandaise Véquée aux Pays-Bas Elle est décédée Je pense Il y a 20 ou 30 ans Mais elle était Donc adulte Au moment de la Deuxième Guerre mondiale Et avec sa famille À Harlem Ils ont caché Des juifs Et des résistants Ils ont adapté La construction De leur maison Ils ont fait Toute une pièce cachée C'était tout Un travail assez conséquent Et il y a quelqu'un Un homme hollandais On connait le nom Qui a informé Et donc la police Est venue les arrêter C'était en 44 Ils ont tous été arrêtés Et avec sa soeur Corrie a été envoyée Dans plusieurs camps Et au final Dans un camp de concentration Dans ce camp de concentration Mais ils n'avaient rien Sa soeur est décédée Et Corrie témoigne Dans plusieurs de ses livres De son vécu Que même Dans cette horreur totale Ils n'avaient pas assez à manger Les gens mouraient Tous les jours Etc Elle a pu louer Dieu Ils ont même organisé Des petites célébrations Ils avaient réussi À cacher une Bible Voici quelqu'un Qui a connu L'horreur Mais l'horreur absolue Et c'est pas simplement Qu'elle a survécu Et la fin de l'histoire Est assez étonnante Comment elle a été libérée Mais elle a survécu En étant convaincue Qu'elle avait ce dont Elle avait besoin Quelle que soit La profondeur du trou Dans lequel on se trouve Elle a dit Christ est plus profond encore Et c'est le soutien de son Seigneur Jésus Selon elle Qui a fait d'elle Une femme riche Même les jours Où elle n'avait rien Et pire que rien Elle était dans la détresse profonde Voici quelqu'un Qui était riche Pour Dieu Tant bien même Qu'elle n'avait rien Chers amis Soyons riches pour Dieu Gare à la convoitise Verset 33 Vendez ce que vous possédez Faites dons de l'argent Faites-vous des bourses Qui ne s'usent pas Un trésor inépuisable Dans le ciel Où le voleur n'approche pas Et où la mythe ne détruit pas En effet là où est votre cœur Votre trésor pardon En effet là où est votre trésor Là aussi sera votre cœur Vendez ce que vous possédez Faites dons de l'argent On a déjà vu ce mot C'est le même mot exactement Il y a deux semaines Si vous retournez la page Chapitre 11 Verset 41 Faites plutôt dons De ce que vous avez à l'intérieur Et alors tout sera pur pour vous Ce don intérieur C'est le mot qu'on peut traduire par Aumône Ou charité Miséricorde Pitié C'est un don de compassion C'est la pratique De la miséricorde Ou de la compassion Le verbe c'est un nom Mais le verbe qui est lié C'est l'exercice de la miséricorde C'est prendre pitié Jésus ordonne à ses disciples De pratiquer la générosité De donner De faire œuvre de charité D'être plein de compassion Avec ce que j'ai matériellement Et cette générosité Ce don Ce que nous devons vendre Je suis convaincu Que ce n'est pas juste de l'argent Mais c'est aussi mon temps C'est tout ce que j'ai Qui est précieux Pour aimer mon prochain Alors mon sœur Ma sœur Mon frère dans la foi Mais bien sûr aussi Sœur vers qui je dois avoir Compassion qui m'entoure Verset 31 Recherchez plutôt Le royaume de Dieu Et tout cela Vous sera donné en plus Verset 33 Vendez ce que vous possédez Faites dons de l'argent Faites-vous des bourses Ce qui ne s'use pas Un trésor inépuisable Ça c'est l'application Le verset 33 C'est l'application du verset 31 Qu'est-ce que ça veut dire De mettre le royaume en premier C'est de prendre ce que j'ai De prendre possession de ce que j'ai Afin de pouvoir être généreux Avec le donner A ceux qui sont dans le besoin Riche pour Dieu Riche en générosité Riche en confiance en Dieu Riche en œuvre bonne Cette richesse là Celui qui avec Jésus Investit pour le royaume C'est une richesse incorruptible On ne peut pas vous l'enlever On ne va pas pouvoir le hacker Vous savez que demain Vous pouvez vous réveiller Et vous découvrir Que quelqu'un a réussi A contourner les sécurités De votre banque Et votre compte bancaire C'est un zéro Parce qu'il y a un cybercriminelle Qui a réussi à vider Votre compte bancaire Je ne le souhaite pas Ça peut arriver Il y a des gens A qui ça a déjà arrivé Toute richesse matérielle Est éphémère Toute richesse matérielle Tellement fragile Fondamentalement Structurellement fragile Mais la richesse auprès de Dieu Ça c'est inépuisable C'est Intouchable Engager Mes trésors Finances Et temps Pour Jésus Pour ceux qui ont besoin De compassion C'est investir Dans un trésor Le plus solide Un trésor éternel Aucun voleur Peut voler ça Aucune mythe Peut venir grignoter Et détruire Aucune attaque physique Ne peut vous enlever Une richesse Divine Il y a 20 ans J'étais impliqué Dans une association chrétienne Qui avait un besoin particulier Financier Bon il y avait une situation Vraiment liée A un temps précis Une situation précise Et il y avait Un chrétien Qui était bénévole Comme moi Dans cette association Qui a compris la situation Qui a entendu parler de ça Et qui a fait un don Alors comme j'étais dans la direction C'était un don de 12 000 euros Alors c'est pas quelqu'un Qui était pauvre C'est pas non plus un millionnaire Donc c'était quand même Une somme assez considérable pour lui J'ai pu lui écrire Pour le remercier Et lui dire J'espère que c'est une bénédiction Pour toi De faire un don comme ça Et il m'a répondu Alors je te l'assure vraiment C'est une grande bénédiction pour moi Une grande bénédiction Quand Jésus nous parle De vendre ce qu'on a Il me semble Que c'est parler De prendre connaissance De ce que j'ai à divers niveaux Et puis de l'engager Pour le royaume De manière à ce que Ça me coûte quelque chose Pas simplement Donner un peu de mon surplus Mais c'est un engagement Vendre ce que tu as Et donne C'est un engagement financier Qui est tellement important Que ça me coûte En fait Est-ce que ce que je donne Pour le royaume Ça change mon train de vie Ou ça change rien En fait Est-ce que Si on regardait Ma vie Et la vie d'un collègue Qui gagne la même chose que moi Mais qui ne suis pas Jésus On dirait Mais en fait Il n'y a pas de différence Dans votre train de vie C'est la même chose Vous faites la même chose Est-ce que notre engagement Pour le Seigneur A un côté coûteux Pourquoi ? Premièrement Parce que c'est une bénédiction énorme Que de donner vraiment Pas juste un peu de mon surplus Mais de donner De manière à en être conscient Et de voir Et de voir Que ça Me fait de la peine Peut-être On investit dans du solide Premièrement En soi C'est rédusant D'investir dans du solide D'investir dans quelque chose Qui va durer Plutôt que quelque chose Qui peut disparaître Demain Deuxièmement Parce que là Où est ton trésor Là aussi Sera ton cœur Vous savez Ce n'est pas ce qu'on pense Ce n'est pas Là où est mon cœur Là sera mon trésor Non Le cœur suit le trésor Dans ce que Jésus dit ici Parce que je place mon trésor Dans le royaume de Jésus Eh bien mon cœur Suit mon trésor Et j'expérimente Sa bonté Je connais sa bénédiction La confiance La liberté La sérénité C'est vrai dans la vie C'est vrai un peu partout En fait ce principe là Là où j'investis Mes biens Je suis investi moi-même Et cette chose devient précieuse A mon cœur Ça peut être ma famille Ça peut être mes enfants Ça peut être ma maison Ça peut être mes amis Là où j'investis En fait mon cœur suit Mon cœur est engagé On le voit dans la vie Imaginons M. Dupont M. Dupont Comme vous Il n'a Il ne se soucie pas du tout Des résultats De l'équipe de foot Des garçons de 9 ans Dans l'association sportive La Salésienne L'équipe U10 Ça n'intéresse pas Et puis Peut être à cause d'un fils Peut être à cause d'un ami Il s'engage comme élève Le mercredi Entre 19h et 20h30 Il est là pour les entraînements Le samedi Alors qu'il a envie De rester au lit Il se lève à 8h Pour aller au match A 8h45, 9h Et même quand il fait froid Il crie en janvier Il y va Il est avec cette équipe Les mercredis soirs Les samedis pour le match Et il se dit Ah ça serait cool Qu'ils aient des survêtes À la même Identique Pour contribuer L'esprit d'équipe Donc il achète De sa poche C'est pas très cher Mais voilà Des survêtements Et là A la fin de la saison D'un demi-match De la saison Et bien il perd Contre ces affreux gars De neunis Et il a autant Envie de pleurer Que tous les autres gars De neunis Sur le terrain Notre coeur Suit notre trésor C'est toujours vrai C'est toujours vrai Peut-être ces jours-ci Tu t'interroges Sur ton rapport À Christ Et son royaume Je sais pas Je Je me sens un peu tiède Je sais pas Si je suis motivé Comme avant Une question Et c'est pas la seule Mais une question Qu'est-ce que je fais De mon trésor Mon argent Mon temps Est-ce que Jésus c'est un hobby Et la foi C'est un hobby Ou est-ce que c'est Réel et sérieux La façon Dont je m'engage Est-ce que Mon trésor Est en train D'entraîner mon coeur Vers Jésus Pour son royaume Ou pas Gare à la conversation Sois-nous riches Pour Dieu Jésus nous invite Ici à faire confiance Les corbeaux Les fleurs Regarde ça Si je suis en train De faire confiance A Dieu Bien ça va se voir Moi je peux Je peux examiner mon coeur Mais en fait Ce serait plus simple De regarder mon compte bancaire Si je suis engagé Pour Jésus Mon compte bancaire Va en témoigner Et là où j'engage Mon trésor Argent et temps Ça va entraîner mon coeur Si mon engagement C'est mes loisirs Mes voyages Si ça C'est la meilleure part De mon temps Et de mon argent Et bien c'est là Où part mon coeur Il y a un danger ce matin C'est parce qu'on est divers Et on est dans des situations diverses Et qu'il y a des dangers Que des angoissés Écoutent ça Ils repartent Plus angoissés Il y a un danger Que ceux qui se sentent coupables Repartent encore plus culpabilisés Moi je ne crois pas du tout Que Jésus désire Que nous repartions Dans la culpabilité Moi je crois Que ce qu'il souhaite pour nous C'est une action Sereine Un engagement Serein et confiant Il le dit Il est redit Dans ce texte De diverses manières La beauté de Dieu Moi j'aime beaucoup Cette phrase N'aie pas peur Petit troupeau Car votre père A trouvé bon De vous donner Le royaume On a besoin D'écouter cela C'est pour cela C'est avec cette confiance Là Que nous nous engageons Nos biens Nos richesses Notre temps Pas dans une logique De culpabilité Mais dans une logique De reconnaissance N'aie pas peur Petit troupeau Votre père A trouvé bon De vous donner Le royaume Ce que Jésus désire Pour nous Ce n'est pas la culpabilité Ni l'angoisse Les inquiétudes Ça ne va pas vous rajouter Mais un centimètre À votre taille Ou un instant Dans votre vie Jésus désire Pour nous Des meilleurs choix Motivé Par la bonté De Dieu Pour être riche Pour Dieu Agir Avec sagesse Zèle Et engagement Mais toujours Confiant En lui Et sa bonté Généreuse Ce que nous appelons Sa grâce C'est la générosité De Dieu En Jésus Christ Nous aimons le rappeler Quand nous lisons Un texte Comme verset 31 Recherchez plutôt Le royaume de Dieu Et tout cela Vous sera donné en plus Nous lisons ce texte En regardant à Jésus Parce qu'il est celui Qui l'a fait Chers amis Recherchez le royaume de Dieu Par-dessus tout Nous sommes tous Pas à la hauteur Jésus lui a été à la hauteur Et il a connu Ce fait de recevoir tout En plus Tant bien même Qu'il a donné de sa vie Il a donné tout ce qu'il avait Et Dieu lui a donné encore plus